Je vais vous montrer les meilleures images que nous avons de Pluton pour l'instant. Vous pouvez les envoyer, s'il vous plaît ? Voici les meilleures images jamais obtenues de Pluton. Une masse pixelisée, prise avec le télescope Hubble. C'est tout ce que nous a donné Hubble ? Le plus puissant des télescopes ? On voudrait vraiment avoir une image plus détaillée. Mais le problème, c'est que Pluton est vraiment très loin. Pourtant, des données capitales se cachent dans cette masse informe, à condition de savoir regarder. L'analyse de différentes longueurs d'ondes lumineuses révèle des traces d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Et comme Pluton est très éloigné du Soleil, c'est aussi l'une des planètes les plus froides du système solaire. Sur Pluton, il fait environ moins de 235 degrés. Les gaz présents sur Terre gèleraient sur Pluton. Mais là où de faibles rayons du Soleil atteignent la surface et chauffent la glace, elles se changent directement en gaz. Pluton serait donc une planète montagneuse, faite de glace et de roches primitives, qui cracheraient par endroits des nuages de gaz. Le phénomène ressemble sans doute à l'évaporation d'azote liquide sur Terre. Sur Pluton, je pense que le Soleil réchauffe la glace et qu'elle se mêle à l'atmosphère. Le vent la pousse vers des régions où il fait plus froid. Là, elle condense et forme peut-être même des nuages. Et on peut voir des chutes de neige ou du givre s'accumuler à la surface. Sous-titrage Société Radio-Canada